bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel en motion design pour apprendre à utiliser le plugin joystick and slider sur after effects ce logiciel est destiné aux débutants qui ont quand même quelques connaissances sur after effects donc déjà je m'excuse pour l'enregistrement sonore car j'ai pas beaucoup de matériel chez moi donc je fais avec ce que j'ai donc pour ce tutoriel nous allons utiliser le plugin joystick and sliders illustrator pour vectoriser after effect pour le plugin et l'animation du motion pour l'étape 1 nous allons vectoriser notre cara design sur illustrator j'ai dessiné un croquis que j'ai emporté sur illustrator donc je vous ai mis en vitesse rapide comment je les vectoriser donc j'incite vraiment sur le fait qu'il faut faire des éléments séparés pour la tête le coup les épaules les oreilles les yeux les pupilles parce que ce sera plus facile pour nous à animer après sur after effects voilà mon personnage terminé avec la gamme coloré que j'ai choisi pour la suite de mon tutoriel j'ai voulu faire une sorte de base pour m'aider à savoir quelle expression faciale je voulais retranscrire donc j'ai fait le personnage sur différentes manières en exprimant la tristesse la curiosité la joie la colère et l'inquiétude donc qu'on voit que j'ai voulu vraiment axé sur les sourcils la bouche le nez et les yeux pour cette deuxième étape nous allons importer notre vectorisation d'illustrator créer des quelques vectoriels et commencer nos compositions donc on va ouvrir le logiciel after effect créer une nouvelle composition donc je les fais à la hauteur de 1920 par 1080 pixels sur une cadence de 24 images par seconde donc après la durée tout dépend de l'animation que vous voulez faire donc à la suite de ça j'écris ma première composition et j'importe maintenant mon illustrator fichier je cherche mon illustrator dès que j'ai cliqué je clique sur importer sous une composition qui conserve la taille des calques je vous le conseille comme ça permet de bien conserver chaque élément donc voici mon calque avec ma compo de mon fichier je sélectionne un calque puis solide parce que je voulais qu'elle reprenne vraiment le design que j'ai instauré sur illustrator donc avec un fond coloré je sélectionne l'ensemble de mes calques le petit soleil pour qu'il soit nickel et ensuite je fais clic droit créer des formes à partir du vectoriel donc là l'ensemble de mes illustrator sont modifiables depuis after effect si jamais je décide de changer des points d'ancrage j'enlève les fichiers illustrator car ils ne me servent plus à rien et ensuite je crée des effets notamment pour le blush des joues car j'aime bien qu'ils soient un peu floutés un peu comme un flou gancin ou un blush qu'on pourrait s'appliquer donc j'utilise le flou encadré accéléré sur mon calque blush je lui mets un rayon de 15 donc après je change en fonction de mes besoins donc là j'ai mis 15 avec une itération de 1 mais je trouve que ça manquait un peu de grain de bruit donc j'ai utilisé l'effet bruit alpha et ensuite j'adapte en fonction de ma convenance donc là par exemple je vais passer de 15 à 17 car je trouve ça plus judicieux donc voilà pour cette deuxième étape ensuite je renomme mes calques à ma convenance donc pour cette troisième étape que j'appelle parents et enfants je vais lier les calques les uns aux autres pour pouvoir bouger l'ensemble de mon calque enfin l'ensemble de mon personnage donc c'est à dire que par exemple pupille l qui correspond à la pupille de l'oeil gauche va être lié au calque oeil gauche pupille aise pupille droit va être allié à aise droit et l'ensemble des calques aise vont être associés à l'objet nul aise que j'aurais créé par la suite en faisant clic droit créé objet nul ensuite je vais lier l'ensemble de mes arrière de mes cheveux à mon cou et à mes épaules donc en fait je veux que tous mes calques soient parentés à mes épaules comme ça si je bouge mes épaules l'ensemble de mon personnage bouge aussi donc là je vais prendre l'ensemble des éléments que je vais vouloir animer chaque élément distinct pour les associer les uns aux autres donc par exemple les mèches de devant vont être associées à mon objet nul visage élément et ensuite qui lui va être associé à mes cheveux arrière donc là je vais prendre mes sourcils mon nez mes oreilles droites mes oreilles gauches je vais prendre l'ombre par exemple qui est un enfant et je vais l'associer à airfront donc à l'ombre de mes mèches ensuite le blush de mes joues va être associé au visage bas de mon visage la bouche va être associée au visage élément donc mon objet nul le premier calque et ainsi de suite donc là je vous explique à la suite mais en fonction de la complexité de votre personnage cela peut changer donc là on est sur l'ombre du cou qui va être associée au cou et les cheveux qui vont être associés à l'arrière du visage et ainsi de suite exemple j'ai fait un premier test et j'avais oublié de lier mes objets nuls à mon cou et à mes épaules donc là normalement si je clique sur mes épaules l'ensemble de mon personnage bouge pour cette quatrième étape nous allons utiliser les pauses clés donc les pauses clés nous allons utiliser l'ensemble des calques que l'on veut animer donc on va sélectionner tous nos calques et faire la première pauses clés c'est à dire les points clés que vous voulez animer par la suite donc ça peut être sur la position ça peut être sur la taille ça peut être sur la rotation par exemple ou encore le tracé vu que nos calques sont devenues vectorielles on peut aussi complètement bouger le tracé donc là je c'est une disparaisse non exotif donc là j'ai utilisé les pauses clés que je pense avoir besoin pour mon animation donc par exemple pour le nez je vais utiliser le tracé pour les cheveux aussi et ainsi de suite donc ça me crée sur la première frame de mon animation une pause clé sur l'ensemble de mes calques donc cette étape faite nous allons utiliser notre petit plugin joystick and sliders donc moi il est inscrit sur le script donc voici comment se présente ce petit plugin donc nous allons copier l'ensemble de notre pause clé en cliquant sur le bouton origine du setup donc là par exemple je vais mettre sur la deuxième frame pour dupliquer ces pauses clés donc je clique toujours une deuxième fois sur origine qui va me les coller et je vais bouger l'ensemble de mon personnage pour montrer qu'il tourne le visage vers la droite c'est très important là surtout sur la deuxième frame vers la droite cette étape nous permet du coup de mettre en place en fait les paramètres du plug-in donc là j'ai mis en vitesse accélérée pour vous montrer comment mon personnage je le destine à mettre sur la droite qui va me permettre du coup de mettre ma première expression faciale donc j'ai mis en accélérée pour aller un peu plus vite mais on voit le principe que si mon visage tourne mes cheveux aussi mes oreilles sont plus ressorties d'un côté que de l'autre et on voit un peu la différence entre la première et la deuxième étape j'aime bien revenir sur la première frame pour voir vraiment l'avancée donc de temps en temps je bouge mon curseur pour être sûr qu'entre la première et la deuxième frame on voit vraiment le mouvement de direction donc pour expliquer un peu le plugin on est obligé de suivre un processus qui est que sur la première frame on doit être au centre donc c'est à dire que le personnage doit regarder devant soi le visage doit être droit la deuxième frame doit être destiné vers droite la troisième frame vers la gauche la quatrième vers le haut et la cinquième vers le bas donc c'est un ordre très pressé à suivre qu'on est obligé de soutenir pour le plug-in donc à la suite de ça c'est ce qui va permettre de créer nos premiers joystick ou nos premiers sliders donc là par exemple je suis en vitesse accélérée pour montrer du coup les trois premières frames et la quatrième qui est en cours de réalisation où on doit suivre cet ordre donc là par exemple je suis sur la quatrième frame et je suis à destination du haut et ensuite la cinquième qui va être à destination du bas donc là on a nos cinq premières frames donc on voit bien centre droite gauche haut et bas qui sont plus ou moins exagérés l'étape 5 donc on va créer notre premier contrôleur à travers ses points clés donc on nous allons sélectionner l'ensemble de nos points clés donc pomme à et nous allons cliquer sur joystick tool pour créer notre premier joystick donc là le plug-in va demander nous demander un nom par exemple là j'ai mis head movement enfin le mouvement de la tête donc ça va calculer l'ensemble de nos calques ce qui va nous créer un carré avec deux carrés donc un contour carré et un carré au centre qui va être notre première contrôleur donc là sur la composition de mon animation j'ai changé la taille pour qu'on voit bien les contrôleurs donc à la suite de ça on voit bien que si je vais vers droite il va vers droite en bas etc donc en fait on va pouvoir le bouger dans notre animation comme un joystick et du coup ce contrôleur sera basé que sur le mouvement de la tête j'ai dupliqué du coup ce contrôleur que j'ai mis sur la gauche et je l'ai nommé ce qui permet de vous retrouver quand vous avez plusieurs contrôleurs nommez les c'est très pratique et créer aussi une gamme colorée pour chaque contrôleur donc par exemple pour un contrôleur nous avons en moyenne 3 calques donc le carré qui fait le contour, le carré du centre qui nous permet de bouger donc on va utiliser l'objet nul eyes celui que je vous ai parlé au début de cette vidéo donc c'est pratique parce que du coup au final on va on n'a pas besoin d'utiliser les 4 calques donc c'est à dire pupille et œil mais juste le calque œil qui va nous permettre de faire nos poses clés donc après avoir fait les 5 poses clés on refait le même principe on clique sur joystick et tool qui va nous créer un contrôleur qu'on va déplacer, changer le design, la taille et le nommer et ainsi de suite donc là après c'est un peu particulier pour la suite parce que ce sont les sourcils qu'on va utiliser les images qu'on a utilisées au début de cette vidéo donc c'est à dire les expressions faciales designées sur les strata donc au lieu qu'on va faire des frames sur le mouvement des sourcils on va le faire sur les expressions du sourcil donc par exemple le centre va être la joie la droite qui va être la tristesse la gauche la colère le haut l'inquiétude et enfin la curiosité pour le bas donc en fait c'est un moyen beaucoup plus intuitif et expressif de montrer les caractéristiques faciales de votre personnage et qui va être beaucoup plus simple à animer par la suite que seulement bouger la position parce qu'on n'aurait pas forcément besoin d'un joystick on aurait juste besoin d'une clé de position pour la suite du coup à travers ça j'ai fait mon contrôleur après avoir sélectionné mes 5 poses clés donc on va faire le même principe mais cette fois pour la bouche et du coup toujours dans cette optique de au lieu de faire changer la position de notre bouche mais juste de la centrer sur les expressions liées à l'émotion donc là par exemple en vitesse accélérée on a nos 5 positions qui montrent bien la joie la tristesse, la colère, l'inquiétude et la curiosité ce qui va nous créer du coup notre joystick cette bouche à travers les poses clés du tracé sur les 5 premières frames donc nous avons créé notre contrôleur que nous avons nommé Mouth donc nous avons la tête, les yeux, les sourcils et la bouche nous allons passer maintenant au nez mais cette fois le nez nous allons le faire différemment c'est à dire que pour cette animation nous n'allons pas créer un joystick mais plus un slider ce qui est plus intuitif et plus simple surtout pour le mouvement du nez parce que le design de notre personnage ne nécessite pas forcément des mouvements particuliers donc on va faire petit à grand donc après avoir fait les poses clés et fait notre contrôleur c'est le même principe en fait on va créer un origin qu'on va dupliquer et bouger et ensuite dès qu'on aura utilisé toutes ces poses clés nous allons cliquer sur slider tool qui va créer notre slider et pour faire la représentation sur ui slider create donc là nous avons créé notre euh et 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 pour cette sixième étape donc la dernière notre animation du coup nous avons créé tous les contrôleurs qui érigent l'expression de notre personnage donc quatre contrôleurs en joystick et un contrôleur en paramètres glissière slider donc en fait après à vous de créer votre animation en fonction des expressions que vous voulez faire donc moi par exemple à la première seconde j'ai voulu créer par exemple une expression qui montrait la joie donc j'ai mis tous les paramètres en fonction de ça donc par exemple vous n'avez plus qu'à bouger en fait les carrés et faire des posts clés à ces moments là et du coup je vous ai mis un peu une suite de mes animations et de mes expressions en laissant les contrôleurs pour vous voyez par exemple à instanter ce que ça me donne pour que cela vous aide merci d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie c'était mon premier tutoriel et du coup n'hésitez pas en commentaire à me dire les questions que vous avez ou les améliorations que je peux prévoir pour la suite ça m'aiderait beaucoup et je n'hésiterai surtout pas répondre si vous avez besoin d'aide en tout cas merci beaucoup et je vous dis à une prochaine fois merci